J'ai ressenti l'intuition de te faire une vidéo qui sort un petit peu du cadre habituel de vivre introverti mais c'est pas grave des fois, il faut suivre son intuition donc cette vidéo-ci c'est vraiment une vidéo spéciale pour apprendre à renforcer son système immunitaire en 8 étapes parce qu'en ce moment on parle beaucoup de la problématique des masques, du coronavirus et je vais te montrer qu'en fait qu'avec des petites actions qui paraissent très très simples mais si tu les cumules et que tu les enchaînes au quotidien ça va vraiment te permettre d'avoir une bonne immunité, un bon système immunitaire et ce sera plus trop un souci pour toi de choper un virus ou peu importe ce qui peut arriver dans la vie ça va vraiment te renforcer globalement et tout ce que je vais te parler ce sera des choses que tu peux faire naturellement sans avoir besoin de prendre des compléments alimentaires ou de te complémenter en vitamine C ou peu importe je dis pas que c'est pas nécessaire ou que c'est pas bien mais juste là je voulais vraiment te partager des actions que tu vas pouvoir appliquer dès maintenant sans avoir besoin d'acheter quelque chose donc la première étape c'est en fait d'avoir un bon sommeil et pour moi c'est la base de tout donc un bon sommeil c'est quoi ? c'est d'avoir au moins 7 à 8 heures de sommeil chaque nuit et la journée de pouvoir faire une petite sieste si c'est possible pour toi donc une sieste c'est 30-40 minutes maximum ou alors de faire des micro-siestes de 5 minutes il y a des études qui sont sorties qui ont prouvé que voilà même une petite sieste de 5 minutes justement la petite sieste de 5 minutes c'est celle qui va te redonner le plus d'énergie si tu me crois pas fais l'expérience pour expérimenter et pour tester l'idéal pour avoir un bon sommeil c'est déjà de te couper des écrans une heure ou deux avant de dormir et si possible d'aller dormir assez tôt quand il fait nuit c'est l'heure de dormir normalement ton corps est prévu comme ça donc vraiment évite au maximum les téléphones, les smartphones, les ordinateurs une heure ou deux avant de dormir tu peux t'endormir progressivement avec un livre voilà ça va t'aider à passer une bonne nuit et aussi d'être dans une pièce qui soit dans le noir le plus total possible d'avoir aucune source de lumière dans la pièce où tu vas dormir la deuxième étape c'est d'avoir une activité physique quotidienne donc ça évidemment c'est très basique aussi mais il y a très peu de personnes qui l'appliquent vraiment donc c'est le fait de pratiquer un sport au moins voilà 3, 4 ou 5 fois par semaine le fait de si tu n'aimes pas le sport simplement de marcher si tu marches une heure par jour ça va déjà être très bon pour toi tu peux aussi pratiquer du yoga le yoga c'est vraiment une super pratique qui aligne le corps et l'esprit et moi ce que je te conseille aussi c'est d'avoir un chien par exemple quand tu as un chien chez toi ça t'oblige à sortir ça t'oblige à le promener et voilà il va se passer aussi des choses avec ton chien qui vont te permettre de te sentir heureux heureux de te sentir mieux et ça va aussi t'aider à booster ton immunité si on assemble toutes les choses ensemble troisième étape ce serait de marcher dans la nature le plus souvent possible moi par exemple j'ai la chance là je vis dans la montagne donc j'ai juste à sortir de chez moi et je suis dans la montagne, je suis dans la nature c'est très facile si tu ne vis pas la campagne peut-être qu'il y a un parc près de chez toi ou un endroit que tu pourrais aller essaye d'y aller le plus souvent possible puisque la nature ça va vraiment t'apporter un bien-être et ça va te permettre de te reconnecter à tes racines te reconnecter à cette terre, à cette nature la quatrième étape c'est d'avoir une alimentation saine évidemment c'est la base, tout le monde le sait mais là aussi il n'y a pas tout le monde qui le pratique donc une alimentation saine qui va te permettre d'être sans carence parce que tu vas obtenir tout dans la nourriture donc évidemment privilégier les aliments bio ou les aliments qui seraient locaux, près de chez toi il y a sûrement des petits producteurs qui produisent des super choses essaye de te renseigner là-dessus de manger le plus possible des fruits, des légumes comme dirait ta chaleur la règle des 3 V donc vivant, varié, végétal voilà, vivant, végétal, varié boire beaucoup d'eau et ne boire que de l'eau donc voilà, évite tout ce qui est soda enfin tout ce qui n'est pas de l'eau évite-le au maximum pas de sucre, pas de produits qui sont transformés par l'homme et essaye au maximum d'éviter ça de choisir des aliments de couleur donc voilà, vraiment, l'alimentation saine c'est la base, comme le sommeil comme l'activité physique l'ail, ça peut aussi être un super aliment de mettre de l'ail un peu partout dans tes aliments dans tes repas, pardon voilà, après il y a plein d'autres super aliments mais c'est pas le but de cette vidéo mais tu peux rechercher aussi par toi-même la cinquième étape, ça va être d'apprendre la relaxation apprendre à relaxer ton corps apprendre à relâcher toutes les tensions donc tu peux le pratiquer avec la respiration il y a plein de techniques il y a la cohérence cardiaque aussi c'est un outil que j'aime beaucoup ou alors la méditation de pleine présence ça peut aussi t'aider sixième étape, c'est le soleil donc je sais que tout le monde n'a pas la chance d'être dans un pays où il y a du soleil tout le temps moi j'ai la chance de vivre au Maroc et même si je suis un peu sensible au soleil j'essaye de le prendre chaque matin donc le soleil c'est super pour te recharger en vitamine D et c'est important pour le corps donc voilà si tu es un peu sensible au soleil tu peux y aller sans protection très tôt le matin donc quand le soleil se lève ou une heure ou deux après tu peux y aller et voilà tu commences par 10 minutes puis 15 minutes, puis 20 minutes tu peux aller jusque 30 minutes pour prendre ta dose de soleil et ta dose de vitamine D petit à petit septième étape c'est d'utiliser la douche froide la douche froide c'est un outil génial pour renforcer ton corps et renforcer ton immunité donc voilà, là en ce moment c'est l'été donc l'été c'est la meilleure période pour commencer la pratique de la douche froide tu peux commencer par une douche chaude, une douche normale puis voilà, petit à petit tu mets l'eau de plus en plus froide et quand elle est bien glacée et que tu t'es habitué tu restes au moins 2-3 minutes sous la douche tu peux aussi varier le chaud, le froid le chaud, le froid ça va être génial pour ton corps et la huitième étape ça va être de cultiver un état d'esprit positif donc voilà, essaye d'éviter au maximum la peur, les médias tout ce qui est un peu anxiogène surtout en cette période là les nouvelles sont un peu des mauvaises nouvelles de partout essaye de te déconnecter de ça de cultiver ton état d'esprit positif d'avoir des rêves, d'avoir des projets de mener des actions pour arriver à réussir tes objectifs tout ça, ça va te mettre dans une dynamique de vie très très positive et ça va aussi jouer dans ton renforcement du système immunitaire donc si jamais pour toi t'as jamais pratiqué aucune de ces 8 étapes vas-y petit à petit le but c'est pas de changer ta vie du jour au lendemain donc petit à petit modifie tes habitudes commence par une chose et une fois qu'elle est intégrée une fois que c'est devenu une habitude tu passes à la suivante et voilà petit à petit tu arriveras à harmoniser ces 8 choses ensemble et être beaucoup plus fort d'avoir un système immunitaire beaucoup plus fort et tu seras pas trop inquiet de choper un virus ou peu importe ce qui va se passer dans le futur la répétition c'est la clé je te le partage toujours dans mes vidéos donc voilà c'est à force de répéter les choses que tu vas les intégrer et en faire des habitudes commence petit à petit et ça devrait aller si jamais tu me découvres avec cette vidéo que tu sais pas trop qui je suis d'où je débarque donc moi je m'appelle Stéphane j'aide les introvertis à mieux vivre leur introversion au quotidien si tu sais pas c'est quoi un introverti ou que tu te poses la question peut-être que tu serais toi aussi introverti il y a une vidéo spéciale que j'ai tournée c'est les 12 signes qui vont te dire si t'es introverti extrême ou introverti je te mets un lien vers cette vidéo tu peux la découvrir et découvrir davantage cet univers à très bientôt à très bientôt